Musique Les scènes sont partout pareilles, que ce soit en mairie de Bujumbura ou ailleurs. Le désespoir se lie sur les visages des automobilistes qui veillent sur leurs véhicules, dont certains affirment qu'ils font la queue devant les stations-service depuis près d'une semaine. Les plus audacieux se sont résolus d'aller en chercher de l'autre côté à Ouvira, en République démocratique du Congo. Mais là-bas, les choses ne se passent pas non plus comme ceux qui cherchent désespérément le carburant l'espéré, comme en témoigne celui-ci qui a dû rebrousser chemin, Bredouille. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il n'y a presque plus de véhicules de transport en commun en circulation. Ainsi, il en résulte un désordre où certains s'improvisent pour embarquer des passagers à l'arrière des camions bennes, moyennant paiement. Comment expliquer cette nouvelle pénurie ? Peut-être l'une des pires que le pays ait connue, alors qu'il y a moins de trois semaines à peine, que le ministre de l'énergie avait assuré que le carburant serait désormais disponible et en suffisance. Ibrahim Ouidzeyeh avait alors évoqué un problème de communication entre les nouveaux exploitants du port de Dar es Salaam et l'office burundais de recettes. Lassés, les usagers du carburant demandent au gouvernement de dire la vérité à la population et de trouver rapidement une solution à ce problème qui semble devenu insoluble. Pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas encore exprimé sur cette situation. Deuxièr solicitaires Jantanu